Donc voici notre troisième vidéo et nous parlons donc du natif, comment rester libre avec les commentateurs. Nous avons dit qu'on prend des libertés par rapport au texte, le texte n'est pas sacré, que Rashi et Ibn Ezra que nous avons vu s'autorisent le désaccord. Et ce que fait le natif ici, c'est qu'il conteste les anciens, donc ça, ça va nous intéresser. On a parlé de la Torah, revenez à la première vidéo pour voir ça. On a lu deux fois ce verset, revenez à la première et deuxième vidéo pour voir ça également. Je la retraduis pas mot à mot cette fois-ci. Et je résiderai au sein des enfants d'Israël et je serai pour eux comme une force d'inspiration. Et ils connaîtront que je suis la force en prononçable, au nom en prononçable, qui est leur force d'inspiration, qui les faisait sortir de la terre d'Egypte pour résider au sein d'eux. Je suis l'éternel, enfin la force innommable, votre puissance d'inspiration. Ça fait pas beaucoup de sens comme ça et les problèmes que ça pose non plus parce que j'ai traduit de la même façon des choses qui ont l'air d'être synonymes, mais qui disent pas tout à fait la même chose, mais au moins vous avez une idée de ce dont on parle ici. C'est une vidéo ultra dure, il y en a des beaucoup plus faciles, aller voir plein de choses sur ma chaîne, les dix vidéos pour comprendre les mots des prières ou la paracha. Mais si on est vraiment dans du lourd, donc les commentateurs, on a parlé de Rachi et Ibn Ezra qui sont au début du Moyen-Âge et nous nous occupons maintenant du native Russie-Pologne, 19e siècle, donc beaucoup beaucoup plus tardif. Et donc on pourrait s'attendre à ce qu'ils disent « Bravo Rachi, bravo Ibn Ezra ». Les gens, écoutez ce que disent Rachi et Ibn Ezra qui ont toujours raison. Donc Rachi a fait ce commentaire-ci, qui réside au sein d'eux, et je vous laisse revoir la première vidéo à ce sujet. C'était notre première leçon, qu'il y a des commentaires, et puis ensuite Ibn Ezra a fait ce commentaire. Je vous laisse voir la vidéo, la deuxième, là on est dans la troisième, pour voir exactement ce qu'il a dit. Et c'était notre deuxième leçon, que les commentateurs ne sont pas forcément d'accord les uns avec les autres. Et puis ici on a le native, vous voyez que c'est plus long, et il y a une raison à ça, c'est qu'ils citent Rachi et Ibn Ezra. Donc les charnis betorham, vous voyez ici, ils citent le verset, comme l'avait fait Rachi exactement, ils citent les deux mêmes premiers mots. Bon, ça tous les commentateurs citent toujours les deux mots, enfin les quelques mots du verset qui sont compliqués et qui vont expliciter ou interpréter. Donc, les charnis betorham, pour que je réside au milieu d'eux, mais écrits d'une façon un peu bizarre, Piresh, Rachi, Rachi a commenté, Almenat, Lishkon, betorham, dans le but de résider en leur sein. Et le Ramban, Narmanid, V, Rabi Abram ibn Ezra, qu'on a vu aussi, Pireshou ont commenté, Kedé, Lishkon, betorham, pour Résider en leur sein. Donc, quelle est la différence ici ? Il y en a un, c'est Almenat, qui veut dire dans l'objectif d'eux, et Kedé, ça veut dire pour, donc peut-être que pour Rachi, c'est à la condition de résider, que la fin, ce serait de résider parmi eux, et que pour Ibn Ezra, c'est dans l'objectif de résider parmi eux. Dans tous les cas, ici, on est en train de dire que lorsque l'inspiration de liberté a porté secours, disons, aux enfants d'Israël pour qu'ils sortent d'Égypte, il y avait une finalité qui était d'arriver à un état différent de l'état précédent, et cet état différent, c'est la présence, la résidence de la force de liberté elle-même au sein d'eux. Donc, ici, ce que nous a résumé le native, c'est qu'autant Rachi qu'Ibn Ezra ont la même conception, qui est que les enfants d'Israël étaient en Égypte, ils étaient détachés de la force de liberté, et Dieu a fait plein de choses pour qu'ils sortent d'Égypte, pour qu'ils puissent se rattacher à cette force de liberté qui résidera à ce moment-là au milieu d'eux. Vechiot s'est basé, et ceci semble être cohérent, il en sort la même chose, Mith Paresh, de ce qu'on peut commenter, Hamikra, à propos du texte écrit, Beparachat Tzitzit, sur la question des Tzitziot, Ani Adonai Eloi Chem, et vous reconnaissez que c'est le troisième paragraphe du chemin Israël, « Je suis l'être, la force au nom imprononçable, Eloi Chem, votre puissance de liberté, Achère, qui, Hotseti, est fait sortir, et Trem, vous, Me'eretz Mitzraim, de la terre d'Égypte, les Hiyot Lachem, pour être pour vous, les Elohim, soit une force d'inspiration, soit l'équivalent de ce qui se passe pour les dieux dans les autres traditions. » D'accord, donc, voilà ce que dit le natif, pour l'instant, on est à la moitié du paragraphe, il dit « Rashi et Benizra » ont dit quelque chose de cohérent avec ce qu'on dit dans la Torah au niveau des Tzitziot, qui est que la force de puissance dit « Je vous ai fait sortir d'Égypte pour pouvoir devenir votre force d'inspiration. » Et c'est là que ça devient intéressant, aussi, encore plus, ou les Schneir Hape Oshim, et pour ces deux commentateurs, « Cachez ! » C'est difficile ! Ça veut dire, en fait, ils ont tort, enfin, ça ne marche pas. « Des Imken ! » Car s'il en était ainsi, « Hayara » ou « Ilir Tov », il aurait été souhaitable, normal, d'écrire « Lishkon Betoham » de résider au milieu d'eux. D'accord ? Mais il n'y a pas écrit « Lishkon Betoham » il y a écrit « Lechachnik Betoham ». Donc, il y a quelque chose de pas logique et ce n'est pas comme ça. Et donc, ce que dit Natziv encore, « Et là, Lechachnik, Meshma » mais le fait qu'on utilise le mot « Lechachnik » pour ma résidence, « Meshma », ça laisse entendre, « Shehaya Mishkani Bemitzrayim Betoham » que ma présence était en Égypte au sein d'eux. Donc là, ce qu'il dit, c'est Kant, c'est que la force de liberté a fait sortir les enfants d'Israël d'Égypte non pas pour être proche d'eux et être au milieu d'eux, mais parce qu'elle était proche d'eux et au milieu d'eux. Donc, ça se comprend aussi. La force de liberté, on la ressent quand on est dans les pires moments. Elle existe, elle est là et c'est elle qui tire le signe à l'arbre en me disant « Maintenant, il faut agir ». Donc, ce n'est pas que quelque chose d'extérieur nous fait agir et ensuite, on retrouve la liberté, dit le natif. C'est que, comme on a la liberté en soi, eh bien, on agit pour continuer à l'avoir encore plus en soi. Voilà. Et donc, il s'oppose directement à ce que dit Rashi et Ibn Ezra et aussi le Ramban. Ramban, qu'on n'a pas étudié, les deux autres, c'est les deux vidéos précédentes. Vezé ! Vezé ! Et c'est cette chose-là. Garam, Shehotsiam, Mimitsraim qui a occasionné, qui les a fait sortir d'Égypte. Vezéouma, Marakatouv et c'est ça, le sens de ce qui est écrit. Cheyavino, qu'ils comprennent. Kianye, Adonai, Elohi, Hem, Asher, Otziti, etc. Qu'ils comprennent que je suis la force sans nom, enfin, au nom imprononçable qui est leur inspiration de liberté qui les a fait sortir du pays d'Égypte. Les Charnis, Betocham, en raison de ma présence au sein de eux. Là, je traduis autrement que tout à l'heure parce que je traduis comme le fait le natif lui-même. Bishpil, Shehaya, Mishkani, Betocham en raison du fait que ou parce que ma présence en leur sein était déjà existante. Donc voilà, c'est quand même une différence un petit peu très importante de conception et on voit que le natif dit clairement, il cite deux anciens extrêmement reconnus, Rachid et Ibn Ezra, et dit non, ce qu'ils disent, ce n'est pas correct. Donc le natif dit « Pour mon voisinage à l'intérieur d'eux, Rachid avait dit que c'était pour résider au milieu d'eux et Ramban et Ibn Ezra avaient dit que c'était pour résider en leur sein avec des petites variantes qui seraient à clarifier. Et ceci est cohérent avec le texte concernant les Titsites qui dit « Je suis le tétragramme, votre force qui vous a fait sortir de la terre d'Égypte pour vous tenir au lieu de Dieu. » Parce que là aussi, comme pour Rachid et Ibn Ezra, ça donne l'impression que la sortie d'Égypte a pour but d'installer la relation avec la force de liberté. Mais ceci est antagoniste de ces deux interprétations car si elles étaient correctes, il aurait fallu que le texte de la Torah dise « pour résider en leur sein » et pas « pour ma résidence en leur sein ». Vous voyez que, en fait, heureusement que je l'explique verbalement parce que quand on l'écrit comme ça, c'est très dur à comprendre. « Mais pour ma résidence en leur sein », c'est-à-dire l'interprétation du « native », ça laisse entendre que ma résidence était en leur sein déjà en Égypte. Et c'est cela qui a causé le fait qu'ils les fassent sortir d'Égypte. Et c'est bien ce que dit le texte en disant « pour qu'ils comprennent que je suis leur force spirituelle qui les aient fait sortir d'Égypte de par ma présence en leur sein ». Donc, le but, c'est que maintenant qu'ils sont sortis d'Égypte, ils créent, ils prennent conscience que la force de liberté a toujours été présente en leur sein. Voilà. Donc, n'hésitez pas à aller voir un petit peu les autres vidéos pour vous remettre dans la généralité de ça. Donc, qu'est-ce qu'on a appris ici ? Qu'il y a de nouveaux commentateurs et qui peuvent tout à fait critiquer les anciens. Le native propose un commentaire plus de sept siècles après Rachid et Bénézra et ils le citent avant de réfuter leur vision. Donc, c'est notre leçon numéro 3 prouvée dans le texte. Le judaïsme autorise à critiquer les anciens. Les anciens n'ont pas d'autorité finale. Et c'est là qu'on finit pour l'instant avec cette petite vidéo. Donc, c'est trois visions de Rachid et Bénézra et du native qui prouvent leur liberté à tous vis-à-vis du texte et vis-à-vis les uns des autres indépendamment de leur désaccord. Et puis, le fait que on peut considérer que l'objectif, je pense que c'est ce que dit Rachid, mais ça pourrait se discuter, que peut-être sur le fond, est-ce que Dieu a agi exclusivement à la condition que dans l'avenir se réalise une proximité entre un peuple et la liberté ? Et ça, je pense que c'est ce que dit Rachid. Est-ce que Dieu a agi, et ça, je pense que c'est la vision d'Ibénézra ? Est-ce que Dieu a agi parce que ça allait se produire ? Donc, il faut Rachid c'est à la condition que ça se produise. Pour Ibénézra, c'est pour que ça se produise et pour le native, c'est parce qu'il y avait déjà une résidence de l'éternel dans leur sein dans l'esclavage et qu'il faut que ça continue maintenant qu'ils sont en liberté. Donc, nous, pourquoi est-ce qu'on agit ? Est-ce qu'on agit à condition qu'une chose se passe ? Et dans ce cas-là, s'il n'y a pas de contrat, c'est peut-être un petit peu dangereux. Est-ce qu'on agit dans l'espoir ou dans l'objectif qu'une chose se passe ? Et on croit la conséquentialité. Donc, on fera une chose, si j'ouvre le robinet, de l'eau va couler. Ce n'est pas conditionnel. C'est pas une condition. Je ne dis pas au robinet, je te tourne, mais attention, c'est à la condition explicite qui est de l'eau qui coule. Ça, ce serait rachis. Pour Ibn Ezra, c'est je sais que l'eau va couler, donc je tourne le robinet. Et pour natif, pour reprendre la même chose, de natif, c'est si on agit parce que la conséquence et le résultat de notre action est déjà présent en nous, même s'il n'est pas encore éclatant. Donc, je tourne le robinet parce que je sais qu'il y a déjà de l'eau qui n'attend qu'à sortir et qu'elle est déjà présente. Bon, voilà, ma petite métaphore a été improvisée, mais j'espère qu'elle aide à comprendre l'ensemble de ces questions. Bravo d'être arrivés là, franchement, si vous êtes arrivés là, mettez un commentaire « Yahoo, j'ai réussi ! » Voilà, et on poursuit avec d'autres études, mais là, on a conclu pour la série « Restez libre avec les commentateurs ».